Salut à toutes et à tous, c'est LJX9 et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur KVT Modern Warfare 3. Aujourd'hui on se trouve pour la centième vidéo de la chaîne, oh my god, centième vidéo que je vous propose sur les différents KVT, sur les différents jeux, les différents commentaires que j'ai fait. Donc ça me fait extrêmement plaisir, j'ai pensé à plein de choses à vous faire pour cette centième vidéo, mais je me suis dit que c'était quand même pas les 1000 abonnés, c'était quand même pas les 200 000 abonnés, c'était quand même la centième vidéo, donc je vous propose, c'est plutôt simple, mais je pense que ça vous fera plaisir. C'est un double test d'armes, c'est-à-dire que je ferai l'épisode 13 et 14 dans le même... Oh, excusez-moi, excusez-moi, le micro est tombé, excusez-moi, hop là, c'est bon, attends, le m'aider, m'aider, c'est bon. Alors excusez-moi, donc j'ai pensé à vous proposer, bah voilà, une double moab par la même occasion, et un double gameplay, voilà, je pensais que ça vous ferait vachement plaisir de vous proposer deux épisodes du test d'armes. Donc aujourd'hui, en premier, on va se retrouver avec la G36, c'est un gameplay de River, mon ami toujours, sur Kavjuty, en ce moment, il a pris le déclic de la Moab, c'est vrai, et vous allez voir qu'il y a plusieurs gameplays qui vont venir à lui, qui à mon avis vous feront faire plaisir. Donc voilà, le premier gameplay, la G36, donc je vais vous parler brièvement de la G36, c'est le but du test d'armes, donc qu'est-ce que la G36 ? La G36, c'est un fusil d'assaut qu'on débloque mi-prestige, et qui est plutôt dévastatrice, qui tue très rapidement, qui a une cadence de tir plus ou moins peu élevée, c'est vrai que sa cadence de tir, est peut-être le seul défaut qu'on peut attribuer à cette arme, et c'est vrai qu'aussi elle a tendance à un peu bouger, c'est-à-dire qu'elle monte, elle monte réellement quand on tire longtemps, elle remonte vers le haut, et c'est vrai que ça bouge considérablement le curseur, donc si vous commencez à tirer dans les pieds, c'est bon, on fera les shots, mais si vous commencez à tirer en haut du corps, c'est vrai que vous aurez tendance à dévier de la cible, et c'est vrai que c'est assez dommage, car ça reste quand même une arme très puissante, elle tue en 3 balles en général, 3-4 balles, elle reste une arme très désinvestitrice. Alors lui, il la joue en silencieux, tout simple, il a pas mis double accessoire, il a dû mettre recul, je pense, pour éviter le recul tout simplement, car elle joue avec le viseur d'origine, lui, il l'apprécie beaucoup, vous savez que moi j'ai une veine particulière contre ce viseur, c'est toujours le viseur que je prends à défaut en exemple, car c'est vrai que c'est un viseur que je l'infectionne malement pas, je trouve qu'il monopolise réellement trop l'écran, il prend une grande majorité de l'écran, c'est vrai que c'est dommage, en plus on voit pas très bien à travers, il faut vraiment que l'ennemi se place sur votre viseur pour que vous le voyez, autrement s'il est en dehors, c'est vrai que c'est assez dur à gérer, enfin pour ma part, moi, je parle pour ma part, moi je vous la conseillerais plutôt avec un viseur laser silencieux, moi je trouve que c'est quand même mieux avec le viseur solide, c'est vrai qu'elle bouge quand même moins, et le viseur laser vous reste quand même une grande monopilité d'écran, vous avez qu'un petit viseur rouge, il reste assez transparent, donc je trouve ça vraiment pratique, surtout avec une arme qui est l'âge 36 et qui a autant de recul, voilà. Donc l'âge 36 c'est quand même une arme qu'on retrouve dans le code 4, qui est d'ailleurs très bien aussi, il me semble pas qu'on la retrouve dans M2 et M2, mais je suis même quasiment sûr, excusez-moi si je me trompe, mais je suis quasiment sûr qu'on la retrouve pas dans M2 et M2, mais c'est vrai que dans le code 4 c'est également une très bonne arme, qu'on la débloquée niveau 37 il me semble, si je ne m'abuse, c'était évidemment l'une des meilleures armes avec AK-47, c'était l'une des meilleures armes qui était d'ailleurs beaucoup beaucoup employée, c'est vrai que son qualité était beaucoup employée. Donc voilà, j'ai choisi deux gameplays, vous allez voir, très similaire, enfin très similaire, non, là, dans la première vidéo, c'est moi qui vais réaliser, enfin c'est River qui va réaliser la MOAB, et c'est moi qui vais l'aider à la réaliser, c'est-à-dire que je vais lui donner des balles à deux moments, je vais lui donner des balles, c'est-à-dire que vous allez me voir sur la vidéo, je vais arriver, je vais me suicider pour lui donner des balles, car il n'en est tout simplement plus dans sa G36, et il y aura que dans le gameplay d'après, ça a été assez spécial également, donc je vais beaucoup l'aider pour cette MOAB, je vais lui dire par où les adversaires arrivent, etc. Moi je vais sortir une petite série aussi, malheureusement je vais me faire Brock, c'est assez dommage. Il finit également sur un score de 46-7, on voit, je suis de la merde, c'est un ancien gameplay, excusez-moi. Malheureusement, on n'aurait pas la fin du gameplay, tout simplement, car il y a une déconnexion de l'autre, l'autre a duragé, mais il a de la chance que sa MOAB ait explosé avant qu'il quitte la partie. Vous voyez qu'aussi à la fin, il va essayer de se faire tuer, tout simplement, parce qu'il voulait tenter la double, c'est vrai qu'en face, il n'était réellement pas fort, il voulait réellement tenter la double, et c'est vrai qu'il a tout simplement pas pouvoir, parce que l'autre va quitter la partie. Voilà, vous voyez d'ailleurs que les adversaires jouent en majorité avec des armes plus ou moins un peu honnêtes, il y en a un qui joue au striker, mais qui ne va pas croiser du tout. Il y en a un qui joue au lance-patate avec cette 36, alors qu'il était niveau 80, beaucoup de choses comme ça, mais bon, il va quand même réussir à s'en tirer. Donc c'est vrai qu'il va temporiser pas mal, mais j'ai envie de dire, moi pour les MOAB, je pense que ce qu'il y a de mieux, quand vous l'obtenez à le MOAB facilement, enfin, en tant qu'il y a de facilement, il va mieux temporiser, crocher comme un grand malade, pour moi ça reste le minimum syndical de pas camper, c'est vrai qu'il va pas camper, parce qu'il va quand même bouger, mais il va sécuriser une zone de la map, c'est toujours, moi, personnellement ce que je fais, c'est ce qu'il fait également, c'est ce que la grande majorité de tout le monde fait pour faire une MOAB, il sécurise une partie de la map, ça me semble essentiel, voilà. Donc j'espère que le premier petit gameplay vous aura plu, il y réalise une MOAB assez rapidement, quand même, en 5 minutes, donc ça va être sympa, il va réaliser son dernier kill, je sais pas si ça va marquer les derniers kills, je vous l'ai fini, c'est tout rouge, à part dans son gameplay, je sais pas si ça vous arrive également, moi, quand je me prends 50 balles, et puis après, j'arrive quand même à le tuer, alors qu'il me manque plus qu'une balle pour que je meure, c'est vrai que c'est assez beau ça. Voilà, pour le premier gameplay, je vous laisse pour le premier gameplay, je vous reprends dans le second, après une petite image, à tout de suite ! MOAB, on attend de votre signal, MOAB, allié, on approche, COBRA, allié, on approche. Sous-titrage Société Radio-Canada Mk14, je l'ai en or, vous voyez que c'est une arme que j'apprécie réellement pas, j'ai failli tellement de MOAB avec, vous voyez que j'ai réalisé une MOAB en assaut, il y a déjà un moment avec, et c'est vrai que j'ai beaucoup de chance, en général, quand j'obtiens une MOAB à la Mk14, et c'est vrai que là, j'ai eu beaucoup de chance, et c'est vrai que même la Mk14, c'est une arme que j'apprécie réellement pas, vous pouvez demander à River, etc. D'ailleurs, en parlant de ça, je voulais également vous dire que j'ai changé de Gamertag, vous pouvez voir ça à droite dans ma description, j'ai changé de Gamertag, j'ai recréé une team, d'ailleurs, si vous voulez rentrer dans la team, il suffit de m'ajouter sur l'Xbox Live, je demande quand même un certain bon niveau, car nous vous lancés dans le Desserto, donc joignez-moi si ça vous intéresse, de rejoindre tout simplement ma team, il n'y a pas de soucis, j'en ai recréé une, parce que mon ancienne, ça ne vous regarde pas, il y a eu des problèmes, donc du coup, on en recréé une, et c'est vrai qu'on va se lancer dans le Desserto, on cherche une quatrième personne très active pour pouvoir faire du Desserto et jouer tout simplement souvent avec nous, donc voilà, il n'y a pas de problème, posez votre candidature, enfin posez votre candidature, acceptez-moi, enfin envoyez-moi une requête d'amis sur Xbox Live, j'accepterai, et puis je vous testerai, je verrai s'il est possible que vous soyez dans ma team, voilà. Donc, attends, on va passer aux explications de la Mk14, au test d'armes de la Mk14, donc la Mk14, c'est un fusée à saut, qu'on débloque au niveau... je ne sais pas à quel niveau on la débloque exactement, excusez-moi là-dessus, je ne sais pas, je me recale, parce que je suis mal calé, voilà. Je ne sais pas à quel niveau on la débloque, c'est une arme qui est très puissante tout de même, et très très précise, voilà, c'est le point fort de la Mk14, c'est sa précision, c'est réellement un sniper quand vous savez où vous en sortir, elle tue en 2-3 balles, une balle en headshot, une balle en headshot quand même, c'est énorme, c'est vrai que c'est pour ça que pas mal de feeders l'utilisent pour faire des quality shots, et c'est vrai que c'est une arme très très précise et très puissante, qui tue en 3 balles en général, c'est vrai qu'après, elle n'est quand même pas facile à gérer, car c'est une arme à coup par coup, et c'est vrai que les armes à coup par coup sont toujours plus dures à utiliser que des armes qui tirent normalement, à part pour la M16 qui est maintenant one shot depuis peu, voilà, c'est des armes à rafale ou des armes à coup par coup qui sont en général les plus dures à utiliser, tout simplement vous voyez les snipers, vous voyez le R-SAS, vous voyez d'autres trucs, c'est toujours très dur à utiliser les armes comme ça en général, je dis bien en général, pour le striker, pour les fusils à pompe, tout ça, c'est un peu moins dur tout à fait, enfin, ça reste quand même, tout le monde dit oui, vous jouez au striker, je vous défie de faire un mois au striker, il faut savoir quand même que le striker, vous pouvez tuer qu'au corps à corps, il a une portée minable, bon, il fait pas mal de dégâts, surtout quand il est en dégâts, mais c'est vrai qu'il a une portée minable, et je vous défie de faire un mois au striker, de critiquer tout le temps, c'est pareil pour la PP90, mais j'en reviendrai plus tard, pendant le test d'armes de la PP90, donc nous avons parlé de la Mk14, dans l'exemple, je suis Sarama par KDM, en émission confirmée, et je vais jouer avec la Mk14, viseur laser silencieux, donc, moi je peux vous conseiller cette classe-là, ou alors, le viseur d'origine, qui est tout à fait acceptable, qui est très précis également, et mettre un tir rapide dessus, moi je trouve ça très bien aussi, un tir rapide silencieux, après je vous la déconseille sans silencieux, car elle fait vraiment énormément de bruit, on entend le cross-the-map, c'est vrai qu'elle est très chante par rapport à ça, après je peux vous conseiller, voilà, le viseur d'origine, avec un tir rapide silencieux, ou bien, pas besoin de recul, ou bien concentration, avec un silencieux ou autre, comme vous le désirez, mais c'est les casques que je peux vous conseiller, les deux premières, bah voilà, viseur laser silencieux, ou alors, tout simplement, viseur d'origine silencieux tir rapide, bon après je vais venir à un autre sujet, qui est tout simplement la rapid fire, voilà, la Mk14 est souvent utilisée quand, et souvent est très peu utilisée, et en partie utilisée par des gens qui utilisent des rapid fire, qui devient tout juste une arme injonable, qui tue très très rapidement, franchement même avec une PP, vous avez très peu de choses réalisées face à la Mk14 tir rapide, c'est pareil pour les airs, ça c'est tout ça, c'est vrai que les rapid fire, c'est vraiment, j'aurais pas abusé, car il faut, bon, c'est un inquisateur comme un autre, on rentre dans des liars avec les casques et tout ça, mais c'est vrai que ça reste quand même, ça facilite grandement, grandement le joueur, d'avoir une rapid fire, surtout avec des armes comme la Mk14, je trouve ça réellement dommage d'ailleurs, mais bon, après ça reste mon simple habit, donc voilà, la Mk14, c'est la première fois qu'elle apparaît dans les cas d'utile, c'est rare d'ailleurs pour des armes, mais c'est la première fois qu'elle apparaît dans les cas d'utile, qui demandait quand même un certain niveau de jeu pour pouvoir la gérer, et c'est vrai que quand vous savez la gérer, elle reste des dérastatrices, donc de plus je vais rester au milieu de la map avec un ordre portatif pour couvrir les 3 entrées de la map, c'est vrai que je vais camper, c'est vrai que je vais temporiser beaucoup, en quelque sorte non, car je vais protéger toutes les entrées, je vous dirais, il y a des kills qui se proposent à moi, je vous dirais, mettez-vous à ma place, si des kills se proposent à vous comme ça, vous n'allez pas dire non, arrêtez de dire oui, tu campes, ta moab, elle est moche, machin, je vous tente tout simplement de faire une moab à la Mk14, même si je campe, moi je trouve qu'elle est pas mal, je trouve qu'elle est pas mal, je vais tout simplement temporiser, parce que je vais couvrir les 3 entrées de la map, les 3 côtés d'où viennent les adversaires, s'ils seraient venus à 3 ou 4, j'aurais pas pu rébaliser avec une Mk14, c'est juste que j'ai eu pas mal de chance qu'ils arrivent à 1, 2, 3, etc, qu'ils arrivent séparés comme ça, c'est vrai que j'ai eu pas mal de chance, donc voilà, c'est une chance que j'ai eu, donc je vais réaliser cette petite moab, j'espère que cette petite vidéo assez spéciale vous aura plu, quand j'aurai débloqué ma moab, je vais faire un petit accéléré, parce qu'il serait sûrement intéressant après, je vais faire quelques kills comme ça, je lui serai un score plutôt acceptable, donc voilà, dites-moi si cette petite vidéo vous aura plu, ce petit concept, le fait de vous proposer deux tests d'armes, au lieu d'un seul, j'espère que ça vous aura plu en une seule vidéo, j'espère que ça vous aura fait plaisir, voilà, deux jolis gameplay, deux moab, que demander de plus, que demander de mieux, excusez-moi pour un petit bruit de micro, dites-moi aussi si ce micro vous plaît réellement, ou si vous voulez que je rachète un micro à pied, un peu mieux, parce que je ne sais pas, celui-là il a tendance à faire des petits bruits, ou etc, dites-moi si ça vous gêne, ou si vous préférez celui-là, ce qui vous convient parfaitement, de plus, derrière de nouvelles, je devrais recevoir réellement un bon PC, un PC de gamer, et je suis vraiment content de recevoir ce genre de PC, je vais pouvoir proposer des vidéos sur Minecraft, PC, et peut-être des jeux sur PC également, qu'on ne retrouve malheureusement pas sur Xbox, et ça me ferait vraiment plaisir, mais à sûr je n'arrêterai pas mes vidéos sur Xbox, Cap Beauty, etc, ça ne m'empêchera pas de les arrêter, mais ça me fera vraiment plaisir de proposer, un nouveau contenu sur ma chaîne, du Minecraft, des maths aventures, tout ça, en espérant qu'Adrien, enfin, excusez-moi, excusez-moi, River pour avoir dit ton nom, en espérant qu'il reçoive un PC de gamer, un bon PC aussi, qu'on puisse tout simplement faire des maps aventures ensemble, moi ça me ferait vachement plaisir, de plus, normalement, il devrait y avoir une nouvelle série qui va arriver, une nouvelle série qui va reprendre tout simplement, et qui va d'ailleurs vous faire plaisir, voilà, je vous laisse là-dessus, j'espère que ce petit livre vous aura plu, laissez-moi dans les commentaires si ça vous a plu cette centième vidéo, à la prochaine, c'était GX9, je vous fais de gros photos. Sous-titrage Société Radio-Canada